Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulou Mike, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty WW2, plus précisément sur le personnage du DLC 3 du chapitre 1. Alors pour débloquer le personnage que vous voyez là, que je vous montre d'un peu plus près, donc franchement il est pas mal avec son arc et ses flèches à l'arrière, donc vraiment je l'aime bien. Alors pour débloquer ce personnage là, vous allez devoir aller dans Parties, dans Mode, choisir le chemin tortueux, et choisir le chapitre 1. Alors dans le chapitre 1, vous allez devoir faire 5 défis, donc les défis de ce personnage là s'appellent le chasseur d'orage, donc c'est le 3ème avant-dernier, voilà. Alors vous avez 5 défis par personnage à faire, le premier défi c'est tout simplement de s'échapper de la map sans ouvrir de ravitaillement en bat, donc les ravitaillements en bat, c'est tout simplement les largages qui tombent à la 4ème, à la 7ème et à la 10ème manche, donc il faudra pas les utiliser si vous voulez débloquer le défi. Le deuxième défi c'est de s'évader sans acheter de blitz, alors pour les 2 premiers défis, c'est juste s'échapper de la map, donc il n'y a pas besoin de faire le réel secret pour pouvoir débloquer ces 2 défis là. Alors le 3ème défi c'est réussir un objectif de protection sans qu'aucun joueur n'utilise d'arme, donc il faut réussir à protéger l'objectif sans utiliser une seule balle, sans tirer une seule balle. Donc je vais vous montrer comment on a fait, nous on a utilisé le dessin, ça a fonctionné parfaitement, enfin moi je l'ai fait en solo parce que quand on est à plusieurs ça ne marche pas, donc je pense qu'il vaut mieux le faire en solo, parce qu'à plusieurs je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut le faire absolument en solo, j'en sais rien. Alors le 4ème c'est récupérer la poignée de Barbaros sans ouvrir de ravitaillement en bat, donc là il faut faire le secret mais sans ouvrir de ravitaillement en bat, donc vous pouvez faire le secret du chapitre 1 en 7 ou 8 manches et vous n'utilisez pas le largage de ravitaillement et là vous aurez le défi. Alors pour le dernier défi c'est de vaincre le boss en moins de 40 secondes, alors moi ce que je vous conseille c'est de faire les 2 premiers défis, donc c'est s'échapper de la map sans ouvrir de ravitaillement en bat, et le 4ème aussi qui est de récupérer la poignée de Barbaros sans ouvrir de ravitaillement en bat. Après vous pouvez les faire un par un, mais vous pouvez faire les 2 d'un coup là, donc essayez de les faire les 2 d'un coup, donc il suffit juste de faire le secret plus s'échapper de la map sans utiliser de ravitaillement en bat. Alors les classes que je vous propose, que je vous conseille tout simplement, c'est la classe feu à volonté avec bordé de nouilles spécialiste MK2, normalement vous aurez assez, bien sûr il faut prendre le sap 9mm, des grenades, et si vous pouvez vous prenez des consommables de cœurs et de munitions pour être tranquille. Donc le largage de ravitaillement c'est la grosse caisse que vous voyez là, en vert, alors il ne faut surtout pas les ouvrir pour s'échapper de la map sans ouvrir de ravitaillement, et là je viens de remarquer un truc, c'est que quand on va finir de tuer le boss, on va directement obtenir le défi numéro 1, donc en fait c'est peut-être pas s'échapper de la map sans utiliser de ravitaillement, mais c'est juste tuer le boss sans utiliser de ravitaillement, et en fait dans cette partie là, on va faire 2 défis, on va faire s'échapper, enfin tuer le boss sans ravitaillement, et on va s'échapper de la map, donc en faisant la quête principale, mais sans utiliser d'atouts, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'on n'a pas d'atouts, donc là je vais avancer un peu dans la vidéo pour vous montrer qu'on a bien débloqué le deuxième défi, s'évader, non, le premier défi et le deuxième défi, donc là quand on aura fini de tuer le boss, on va débloquer un défi, voilà, là on a tué le boss, on a le défi accompli, donc ça c'était échappez-vous de la map sans ouvrir de ravitaillement en battre, donc moi j'ai un site internet où je lis des étapes, je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse, mais je pense que c'est pas s'échapper de la map, parce que là on s'est pas encore échappé de la map, on a juste tué le boss, et on a quand même eu le premier défi, donc je pense que c'est juste tuer le boss sans ravitaillement, alors là on va s'évader de la map, mais sans avoir utilisé d'atouts, et là on va débloquer le deuxième défi, donc voilà, là regardez, temps restant, défi accompli, on a réussi à s'évader de la map sans atouts, alors pour le troisième défi c'est de réussir à défendre l'objectif sans utiliser une seule balle d'arme, donc je vous conseille de le faire en solo, regardez je suis en solo, là je dois défendre un objectif qui est derrière le moulin, alors je vais de l'autre côté de la map, je lance un diable en boîte pour justement attirer tous les zombies, et regardez je vais tout simplement essayer de les faire tourner, alors là le truc, l'objectif à défendre va recevoir des coups, regardez là sa vie est en train de diminuer, donc je relance un singe parce que j'ai pas tous les zombies avec moi, enfin un diable en boîte, donc quand tous les zombies avec moi sont avec moi, bien sûr je ne tire pas, il ne faut surtout pas les tirer, sinon le défi est annulé, mais quand vous avez tous les zombies auprès de vous, et bien vous avez juste à les faire tourner, comme ça en fait vous n'avez pas besoin d'user tous vos munitions, d'avoir des munitions max et tout ça, parce que moi j'ai des consommables, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez attirer tous les zombies avec un ou deux diables en boîte, et puis après vous les faites tourner, et regardez, je vais défendre le truc sans utiliser un autre diable en boîte, ou sans même utiliser un munition max, donc voilà ça c'est l'astuce, il faut le faire en solo, faites le en solo parce qu'à plusieurs ça ne fonctionne pas, donc je pense que c'est possible, il faut défendre en solo le truc à défendre, mais sans utiliser une seule cartouche, parce que nous on a essayé à plusieurs, ça n'a jamais fonctionné, et pourtant on a fait tout ce qu'il fallait, on a utilisé des munitions max, on a lancé des singes, on a jamais tiré, et ça n'a jamais fonctionné, donc voilà, faites le en solo, voilà, objectif atteint, arrivée d'armement bat, et là hop, le défi est accompli, donc voilà, juste là, alors maintenant je n'ai pas les deux autres gameplays, donc pour le défi numéro 4 et le défi numéro 5, je n'ai pas de gameplay, mais pour vaincre le boss en moins de 40 secondes, je vous conseille d'être à 4, et d'utiliser la classe feu à volonté, donc deux personnes utilisent la classe feu à volonté, et deux personnes utilisent la classe choc, donc la classe feu à volonté, vous avez vu c'était quoi, et choc, vous utilisez ça, choc, et vous mettez tout simplement, ici, zone conductrice, après vous pouvez laisser spécialiste et border le noy, donc voilà, là vous allez défoncer le boss en moins de 40 secondes, donc ça c'est le défi numéro 5, et récupérer la poignée de barbarus sans utiliser de largage de ravitaillement, c'est tout simplement de récupérer, de faire le secret, récupérer la poignée sans utiliser de largage de ravitaillement, ça vous le faites en 7 manches, 7-8 manches, donc voilà, vous n'utilisez pas les trucs de ravitaillement, vous utilisez vos atouts pour pouvoir protéger le zombie, parce qu'en fait ça va être chaud de faire, de s'échapper de la map sans ouvrir de ravitaillement, et de faire le secret sans ravitaillement, ça va être un peu compliqué, donc ce que je vous conseille c'est de le faire, le défi numéro 4, je vous conseille de le faire quand même, en utilisant vos atouts pour pouvoir bien protéger le zombie, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tuto aura été assez compréhensif, et qu'il vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Soakulo Mike, et ciao, peace !